Je suis artiste plasticienne, j'ai commencé très jeune, il y a plus de 40 ans que je suis artiste. J'ai étudié une autre carrière administrative et polytechnique parce que mes parents ne veulent que je sois artiste, mais je continue de ser artiste et à un moment, je me dis qu'est que je vais exprimer comme artiste et je me mets dans l'art contemporain, j'ai étudié l'école de boissard, j'ai étudié tout, comment je peux intégrer le côté artisanal avec le côté artistique, le fenômeno estétique de l'art. J'ai commencé à utiliser différents matériaux et aujourd'hui j'ai utilisé deux choses, deux symboles. Dans mon art, j'ai utilisé la feuille comme un symbole que nous représentait comme l'humain, de qu'on pouvait être très costaud, très belle, mais aussi très fragile, pour montrer le côté fort de l'humain et le côté fragile de l'humain. Et j'ai utilisé aussi le tissage pour exprimer qu'on se tisse toute la vie et après des fois c'est tout c'est joli, des fois pas joli, des fois c'est un trou, des fois c'est un nou, précisément c'est exprimer qu'on le fait toute la vie, on le pouvait refaire et refaire de nouveau. Aujourd'hui je suis le doux schéma parce que j'ai vu que le papier pour soi-même, il a une expression artistique. donc j'ai fait le doux, je suis une artiste plasticienne mais aussi m'étais-d'ar, on peut dire m'étais-d'ar pas petit. Moi m'étais-d'ar et j'ai dit m'étais-d'ar, c'est vivre avec la poesie. Sous-titrage Société Radio-Canada